Bien au quoi le gang, c'est pas Nation, on n'est pas sur Starfield et je me suis dit qu'il était temps de vous sortir cette vidéo sur le farm d'XP, ça fait un moment que je voulais la faire. Cette technique est bien connue mais je me suis dit que j'allais innover, diversifier le truc en vous donnant d'autres planètes pour avoir différents avant-postes de farm d'XP. Je vais vous donner d'abord les bases, les prérequis pour pouvoir le faire. Dans les compétences science, le mieux c'est d'avoir habitat planétaire, ça va vous permettre de créer des avant-postes sur n'importe quelle planète et ça va être utile. Tout au long du jeu, peu importe les ressources que vous cherchez, mais aussi pour le farm d'XP que je vais vous montrer du coup. A chaque fois, le farm ne fonctionne pas sur une planète avec une atmosphère agréable où tu peux vivre sans combinaison, etc. C'est souvent des planètes avec des conditions extrêmes. Si possible, ingénierie d'avant-poste, c'est pas obligatoire mais si tu l'as à fond, ça va vraiment t'aider parce que tu vas encore plus pouvoir farm, encore plus XP grâce à des modules de qualité supérieure. Et c'est tout, y'a pas besoin de plus que ça, ça va être assez simple. On va commencer petit en fait, si vous êtes débutant dans le jeu, vous allez commencer avec des modules du coup bas. Mais ça va fonctionner quand même et après à force d'XP, vous allez pouvoir reprendre les meilleurs modules au-dessus et ça ira encore plus vite. Je l'ai pas précisé mais il vous faut au moins quelques ressources pour pouvoir créer un avant-poste basique, au moins ça. Et ben c'est parti, il faut que je retrouve d'abord où c'est parce que j'ai des avant-postes absolument partout et je me souviens plus. Pour le premier avant-poste, c'est le plus connu sur YouTube, c'est de là que vient la technique d'XP à la base, le farm d'XP grâce aux avant-postes. On se situe dans le système Narion sur Andraphone ou Andraphon, je sais pas comment on dit, c'est la lune de Sumati. Et sur cette planète en fait, il va falloir à chaque fois faire ça, enfin quasiment à chaque fois, je sais plus exactement mais il faut toujours trouver une frontière entre deux biomes, c'est important. Une frontière entre deux biomes te permettra d'avoir deux ressources qui ne sont pas censées se rencontrer. Du coup, tu vas pouvoir farm, miner les deux ressources en même temps sur la même zone, sur le même avant-poste alors que normalement c'est pas possible. Pour cette planète, on cherche le fer et l'aluminium. Le fer il est là à ma gauche, l'aluminium il est à ma droite et moi je suis pile à la frontière des deux biomes au milieu, ce qui fait que j'ai pu construire un avant-poste qui permet de miner les deux. Pourquoi est-ce qu'on cherche à miner le fer et l'aluminium ? Je te montre ça, donc dans le starter pack, en dehors des ressources de base pour créer un avant-poste, il vous faut toujours un lit, un établi industriel et je vous montre pourquoi. Pour ça, structure adaptative, aluminium, fer, en craft une, ça coûte que 1 aluminium, 1 fer et ça fait 1 XP. Sauf que bon, à force d'en faire x99, tu gagnes 99 d'XP. Je te montre la technique, ok, parce que moi du coup mes caisses sont remplies à fond. Tu vas baisser, celui que tu veux farm, tu vas le baisser en deuxième position ici dans la liste. Comme ça ta souris, elle va déjà être placée dessus. Sur console, ça marche un peu moins facilement parce que avec la manette, tu peux pas faire comme je vais faire. Mais en gros, tu cliques avec ta souris sur 99 et tu spams le clic en fait plus ta touche entrée de ton clavier. Parce que entrée, ça va valider. Et du coup, en spamant, ça va faire ça. Voilà, 1469 d'XP parce que je fais 99, 99 fois je sais pas combien. Et ça, je peux le faire pendant très 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 longtemps, ça dépend de votre avant-poste. Regarde l'XP que j'ai gagné, c'est vraiment pas mal et je up niveau 103. Donc là, déjà, il faut se débarrasser de ce que je viens de craft. J'ai 5200 structures, donc ça, ça dégage. Sinon je vais crever. Donc là, le mur que j'ai créé de stockage, ce sont des stockages niveau max. Donc il y en a beaucoup plus dans un seul. J'ai aussi des bonus de gestion d'avant-poste grâce à mes équipiers. Et du coup, une seule caisse là, j'ai 953 fer par exemple. 954. Je sais plus, il y a quoi. Aluminium. Là, il y en a 784. Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup dans une seule caisse. Et vous pouvez voir que, si on zoom, elles sont remplies ces caisses. Tout en haut, elles sont remplies aussi. Si tu as ingénierie d'avant-poste niveau max, tu vas pouvoir spam à mort l'XP comme je viens de faire pendant très longtemps. Et pourquoi il vous faut un lit du coup ? Parce que, en dormant 24 heures, ça va être sur cette planète l'équivalent de 140 heures. Si c'était écrit 24 heures, tu aurais dormi 24 heures et tu aurais farm 24 heures en fait. Mais là, ça équivalent à 140 heures de farm, ce qui fait que tes caisses vont se remplir pour 140 heures au lieu de 24 heures. C'est beaucoup mieux. Du coup, quand tes caisses sont vides, que tu as fini, et que tu as jeté tes structures au sol, tu dors. 24 heures égale 140. Et au réveil, tes caisses se seront remplies. Pour remplir autant de caisses comme moi, au max, il faut dormir 2 fois, 2-3 fois. Et tout est rempli au max. Et là, tu vas pouvoir XP à mort encore une fois. Et ça, c'est gratuit, c'est illimité. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Juste, mets peut-être des défenses. Fais attention, parce qu'il va falloir évidemment de l'énergie pour faire fonctionner tes... Je vous les montre quand même. Moi, j'ai mis des trucs pour miner niveau max. Des extracteurs industriels. Donc ça, ça marche. Ça consomme 20 énergies chacun. Tu peux voir en bas à droite. Énergie nécessaire, 188. Donc, j'ai dû mettre des réacteurs. Mais les réacteurs, ils peuvent se faire attaquer. Tout comme tes extracteurs. Donc, mets des défenses quand même. J'ai mis des tourelles. Et voilà, 3 extracteurs de chaque. Franchement, ça fait le taf. Maintenant, je vous ai expliqué les bases. Ça va être ça sur toutes les autres planètes. Sur tous les autres avant-postes. Ça, c'était vraiment le basique le plus connu. On va aller au suivant. Et là, c'est tout de suite un peu moins connu. Parce que si vous avez été vif de l'œil. Vous avez vu que dans l'établi industriel, il y a d'autres ressources. Qui demandent seulement... Voilà, par exemple, aimant isocentré. Ça ne demande que 2 ressources. On va toujours chercher quelque chose à craft qui ne demande que 2 ressources. C'est important parce qu'au-dessus, on ne pourra pas les crafters à l'infini. Donc là, on a du cobalt nickel en x1. Je me suis dit, vas-y, je vais me promener. Je vais chercher des planètes qui ont cobalt nickel en frontière de biome. Pour pouvoir faire un outpost de farm. J'ai réussi à le trouver, cet avant-poste, à le faire. Et ce n'est pas le seul, vous allez voir. C'est parti. Deuxième outposte, du coup, on y est. On est sur Krag dans le système Cheyenne. Et pour celui-là, j'ai cherché la frontière pile entre argent et cuivre. On a besoin de ces deux-là. Donc il va falloir atterrir pile là où je suis. Je ne sais pas s'il y en a peut-être d'autres sur cette planète. C'est vrai que la planète d'avant, je ne vous ai pas montré. Mais celle d'avant, ça va, ce n'est pas trop dur. Cherchez juste la frontière entre ces deux ressources. Mais sur celle-là, je vous le montre quand même, Krag. Moi, je suis au pôle sud. Donc je suis descendu tout en dessous là. Et il faut trouver l'argent qui est marron. Avec le cuivre qui est vert foncé. Et pile ici, vous avez une frontière qui est cool. Et on ne voit pas bien parce qu'il y a mon avant-poste en plein dessus. Mais là, pile là, vous avez les deux ressources qui se rencontrent. Les deux biomes qui se croisent. C'est assez rare. Et regardez, ça donne ça. J'ai pu poser un avant-poste qui farme les deux en même temps. Avec un autre mur de la mort. Comme ça, toujours le starter pack. On ne voit pas trop avec l'éclairage à cette heure-ci-là. Magnifique par contre, vous avez vu ? Vraiment belle cette planète quand l'éclairage, il est comme ça. Le soleil, il est bas là. Bref, je vais mettre la lampe torche du coup. Établi ici avec les deux lits. Et vous voyez que ça farme cuivre et argent. Là, vous allez pouvoir faire... Je ne sais plus c'est quelle ressource. Attendez, je viens de réfléchir à un truc là. J'ai fait un truc pas logique, je crois. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça n'a aucun sens de mettre le lit et l'établi dehors. Vous pouvez le faire directement à l'abri dans votre installation. En plus, si vous avez mis des défenses, pas besoin d'être dehors. Donc voilà. Établi, du coup, c'est argent cuivre, câble zéro. Câble zéro, vous le mettez en deuxième position, comme tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la technique pour clavier sourire. Pour console, je ne peux pas vous dire. Et voilà. Tu n'as plus qu'à spam. Voilà, niveau 104. Moi, je ne me fais pas chier, tu vois, tranquille. À ce stade, quand on atteint le niveau 100, franchement, monter un seul niveau, c'est hyper long. Et en plus, comme j'ai fini l'émission, il n'y a plus vraiment de... Je balance ça par terre. 6700 câbles zéro au sol. Je disais, comme j'ai fini l'émission, même en NG+, tu vois, en refaisant les mêmes, je ne vais pas XP beaucoup. Donc, je ne vais plus monter de niveau. C'est la seule technique d'XP qui vaut vraiment le coup. Il y en a une autre où il faut chasser ou tuer ses propres animaux d'élevage. Je trouve ça un peu relou à faire. Donc, celle-là, je trouve que c'est la plus simple. Et ce n'est pas un glitch, ce n'est pas de la triche, parce que ça demande de farm, en fait, les propres mécaniques du jeu, les propres ressources du jeu. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment pour ceux qui veulent maxer leur perso, qui sont en NG+++. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je suis niveau 104, peut-être. Mais je n'ai même pas terminé les autres branches. J'en ai terminé qu'une. C'est la branche science. Alors, je ne compte pas chimie et médecine. Je n'ai pas exactement fini, c'est vrai. J'aurais pu, parce que j'ai mis des points ailleurs. Mais en gros, voilà, j'ai fini qu'une seule branche, c'est science. Parce que combat social, physique et technicien, je n'ai pas fini du tout. Et je suis quand même niveau 104. C'est très très long de monter son perso dans Starfield. Allez, je vous propose de passer à la planète suivante. Let's go. Pour celui-là, il va falloir faire attention. C'est une planète hostile quand même. Il y a beaucoup de bestioles, beaucoup d'aliens, de créatures qui traînent autour du camp, dans le ciel ou au sol. Là, je viens de spawn. Mais en vrai, je me suis battu un moment. D'ailleurs, j'ai mis des tourelles. Regardez. J'ai mis des tourelles partout en haut de ma maison. Parce que vraiment, c'est la merde. Donc faites attention. Mais de toute façon, maintenant, vous pouvez le faire depuis l'intérieur de la maison. Pas besoin d'être dehors. Donc d'ailleurs, je vais supprimer le lit qui est à l'extérieur. Mais sinon, on se trouve dans le système Archimède sur Archimède 3. Pour celle-là, on a cherché la frontière, le biome, entre Peryllium, qui est de cette couleur-là, et Cuivre, qui est de cette couleur-là. Voilà. On ne voit pas bien encore, mais je suis en plein sur un mélange des deux. Il a fallu vraiment trouver le petit pixel. Et comment vous dire ça ? Je me situe... Ouais, je ne sais pas comment vous le dire parce qu'il n'y a pas de point de repère. Vous voyez l'avant-poste industriel. Eh bien, c'est... Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais vous trouverez. J'ai confiance. On va remonter. Au moins, on est tranquille, comme c'est vraiment hostile ici. Les piafs, ils peuvent t'attaquer pendant que tu es en train de craft. On avait dit quoi ? Beryllium cuivre, c'est ça. C'est Rheostato. Cuivre, Beryllium, c'est ça. De toute façon, on ne va pas remontrer mille fois les mêmes trucs. On se tire à la prochaine planète. C'est sûrement la dernière, en vrai. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle est sombre ? J'avais oublié mes deux nuits. C'est flippant. Il faut mettre des éclairages, les gars, parce qu'on ne voit rien. Je vais supprimer tout ce qui est à l'extérieur et on va monter dans la maison. Pour celle-là, on est dans le système Alchiba sur Alchiba 1. Et pour celle-là, il fallait trouver le mélange entre nickel et cobalt. Ce n'est pas dur parce qu'en fait, ça, ces deux biomes se mélangent tout le temps. En fait, tu dois trouver du marron avec du bleu. Et ça, c'est simple. Il y en a absolument partout. Vous pouvez même faire la triplette, si vous voulez, avec du palladium, qui est une ressource quand même rare à trois étoiles. Et dans l'établi industriel, qu'est-ce qu'on va fabriquer avec ça ? Eh bien, celui qu'on avait vu tout au début de la vidéo, aimant isocentré, cobalt nickel. Et voilà, avec cette planète, tu vas pouvoir le farm. Alors, il y a certaines planètes où quand tu dors, par exemple celle-là, c'est différent à chaque fois. Les heures de sommeil ne sont jamais comptabilisées de la même façon sur toutes les planètes. Donc là, par exemple, dormir 24 heures, ça te fait dormir 2400 heures. Parmi tous mes avant-postes d'XP Farm, il y avait une planète qui était abusée. C'est celle-là. Alchiba, 2400 heures pour dormir 24 heures, ça te remplit tes caisses, mais au maximum. Alors lui, pour XP, je pense que c'est la meilleure. Donc là, en fait, il se suffit de dormir. Je ne sais pas. Si tu mets vraiment des caisses de partout, tu fais une ville de caisses, de stockage. Ok, dors 24 heures. Mais par contre, si tu as juste un mur comme moi, là... Oh, il est immense. Attendez, je n'avais pas fait gaffe. J'avais complètement oublié. C'est mon plus grand mur, je crois. Wouah ! Il est... C'est mon plus grand mur. Et je comprends pourquoi. Parce que dormir 24 heures est égal à 2400 heures. C'est pour ça. En fait, plus tu vas gagner d'heures de sommeil pour farm, et plus il va te falloir des caisses de stockage. C'est logique, parce que ça va farm encore plus. Et donc, si possible, plus d'extracteurs aussi. Donc si tu ne fais pas un mur géant ou une ville de murs, vraiment des murs de partout, et que tu mets quelques caisses de stockage, tu peux dormir une heure. Genre, une heure, c'est égal déjà à beaucoup, beaucoup d'heures. Je crois que c'était 100 heures. Ouais, bah oui, c'est ça. Une heure égale 100 heures. Donc tu dors 2 heures, tu as déjà fait 200 heures. Ça, tu as déjà rempli toutes tes caisses. Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, c'est fini. Je vais vérifier. Pas du tout, c'est pas fini. Il m'en reste une. Planète avec des mauvaises conditions. Pour celle-ci, il faut une combinaison obligatoirement, encore une fois. On est dans le système Alpha Tirna, niveau 35, sur la planète Tirna 6B. Et pour celle-là, on cherche le biome frontalier aluminium cuivre. Si tu as trouvé... Voilà, là, c'est pas très dur. Celui-là, ça va, ça se voit quand même. Cette couleur verte avec la couleur d'aluminium qui se colle souvent dans beaucoup d'endroits de cette planète. Une fois que tu as trouvé cette frontière, tu crées ton avant-poste et on est bon. Je vais supprimer ça, aller dans la maison. Vous pouvez même faire... Je n'ai pas regardé, mais il me semble que c'est possible. Sur cette planète, il y a une ressource rare à 3 étoiles, l'Europium. Et je pense que vous pouvez faire le combo. Ouais, franchement, il y a moyen. Parce que l'Europium se situe vraiment pas loin des deux autres. Donc, vous pouvez sûrement faire le combo des trois. Même avec de l'hélium, c'est possible. Créer une liaison inter-système, ça c'est lourd. Il y a vraiment plein de possibilités dans Starfield. Et du coup, pour celle-là, cuivre aluminium, on est rendu à pouvoir craft des jauges réactives. Voilà. Et normalement, le sommeil, il est moins efficace que la planète d'avant. Dormir 24 heures, ça fait 163 heures. C'est quand même pas mal. C'est aussi bien que la toute première planète, à peu près. Mais voilà, les 2400 heures juste avant, là, ça c'est vraiment exceptionnel. Et là, cette fois-ci, c'était le tout dernier avant-poste. Pensez bien à renommer toujours vos avant-postes, comme moi, regardez. J'ai renommé absolument tous mes avant-postes, sauf un seul, parce que je m'en fous de celui-là. Mais sinon, tous mes avant-postes ont un nom. Genre, soit c'est les ressources, soit c'est une habitation. Ça, par exemple, l'extension de plateforme. Arbre, c'était dans la vidéo précédente. Mais sinon, tout le reste, c'est que des ressources. Et quand il y a un XP farm ou ressource farm ou un truc spécial, tu mets... Par exemple, là, moi, je mets farm. Tu vois, farm, farm, farm. C'est comme ça que je me suis repéré pour cette vidéo. Et voilà. C'est tout. A vous de vous faire plaisir, d'essayer de construire ces avant-postes pour XP votre personnage. J'espère que ça vous aura plu et aidé. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, l'équipe. Salut ! Sous-titrage ST' 501